Donc, l'Union Européenne et le Conseil de l'Europe coopèrent dans de nombreux domaines. Ça, j'ai bien compris. As-tu des exemples concrets ? Nous avons déjà évoqué l'exemple de leur coopération en matière de protection des données, mais il y a plus. Tu le sais déjà, d'une manière générale, le Conseil de l'Europe veille au respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit dans ses États membres, et se concentre sur la liberté de la presse, l'indépendance des tribunaux nationaux et la lutte contre la corruption. Comme un arbitre ! Oui, exactement. Et maintenant, en voici une illustration très concrète. Après la chute du mur de Berlin, le Conseil de l'Europe a aidé les pays candidats à l'adhésion à l'UE à se mettre en conformité avec les normes européennes des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, afin qu'ils puissent rejoindre l'UE. Et qu'en est-il aujourd'hui ? L'UE et le Conseil de l'Europe ont intensifié leur coopération au fil des ans. Leur programme conjoint contribue aujourd'hui à améliorer la vie des citoyens en ce qui concerne les droits de l'homme et le bon fonctionnement des institutions dans les Balkans occidentaux, en Europe de l'Est, ou même en Afrique du Nord et en Asie centrale. Ils se concentrent également sur l'aide aux personnes en situation de vulnérabilité, comme les victimes de violences domestiques et la population rome. Mais ce n'est pas tout. Ils travaillent également ensemble dans le domaine culturel. As-tu déjà entendu parler des Journées européennes du patrimoine ? Oui, c'est lorsque les bâtiments et monuments historiques s'ouvrent au public, n'est-ce pas ? Ça donne l'occasion de visiter des endroits dans lesquels nous ne pouvons normalement jamais entrer. Oui, c'est bien ça. Ça se passe chaque année en septembre dans toute l'Europe. Et c'est très populaire. Il s'agit d'un projet conjoint de l'UE et du Conseil de l'Europe pour sensibiliser à la richesse culturelle européenne. Ça nous rappelle aussi ce que nous avons en commun, du le pouvoir de la culture et du patrimoine de rapprocher les gens. Merci. 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 Merci.